bonsoir à tous c'est wistaro et aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode de notre tutoriel comment faire un site web de a à z alors aujourd'hui je vous apprends à faire des formulaires plus exactement à faire ce formulaire donc avec une partie connexion une partie inscription donc avec plusieurs champs alors il faut d'abord que je vous dise ce qu'est un formulaire enfin en fait un formulaire c'est un type d'affichage qui permet à l'utilisateur de rentrer des données c'est simplement ça alors comme vous pouvez le voir dans dans notre page nous avons deux grosses parties comme je vais les jadis donc c'est ce que nous allons essayer de faire une partie connexion une partie inscription donc ce parti on va commencer le code attendez que je retrouve voilà alors un formulaire ça commence toujours par forme méthode égale poste action égale la page sur laquelle le formulaire m'a envoyé les données donc moi ça va être mon site.html et on finit par un slash forme alors maintenant on a créé notre formulaire maintenant on va mettre un peu de mise en page donc pour mettre le cadre comme je l'ai fait moi ça s'appelle un field set donc ça se fait dans le body fil set voilà comme ça slash fil set et le le titre là moi ce que j'ai mis connexion ici là c'est légende place légende donc les gens vont mettre connexion slash légende donc on a notre première partie de fait maintenant on va faire la deuxième partie donc qui est inscription inscription donc voilà si on regarde sur notre page on peut voir que nous avons par contre je l'ai pas ici on peut voir que nous avons deux champs inscription connexion on va commencer par enfin commencer mettre un petit titre donc connexion slash page 2 voilà donc maintenant on va dans notre css point co on va mettre un petit background on va mettre un petit background on va mettre un petit background background color blue background color blue donc pour l'instant il n'y a rien donc c'est normal que ça affiche mais si je mets quelque chose dans le co on peut voir que ça devient bleu et on va mettre un petit point hence yellow border color et par contre là on va mettre et par contre là on va mettre et par contre là on va mettre pour minecraft merci normalement ça devrait s'appliquer également à la légende donc voilà ça fait plutôt joli quoi même si je vais le supprimer donc vous avez compris maintenant je vais juste le supprimer parce que sinon ça me dérangeait après ça sera moche donc voilà alors une fois que vous avez ça il suffit de rentrer votre formulaire donc ici je vais le couper je vais le rentrer dans ma balise connexion et on va commencer alors il existe plusieurs sortes de champs le plus connu c'est le input type égale text c'est un champ classique normal name c'est le titre de votre champ si vous voulez donc moi je vais mettre pseudo parce que dans le cas c'est un pseudo idée ou classe c'est pour le css on va mettre classe pseudo je le mettrai une fois je le met une fois mais après je le mettrai pas ça ne sert à rien placeholder égale l'utile c'est ce qui va s'afficher quand vous ne tapez rien dans le champ donc entrez votre pseudo par exemple et requiert c'est si vous voulez que le champ soit soit obligatoire alors ça dépend de votre navigateur mais moi sauf firefox ça marche il se peut que les navigateurs mobiles ou tout comme ça ça ne fonctionne pas donc donc voilà donc qu'il faut que vous avez fait ça comme ça donc juste une petite précision reiki raid il n'a pas d'attribut vous pouvez mettre reiki raid égale reiki raid mais ça fait exactement la même chose donc ça sert un peu à rien donc voilà on va tester tout ça donc voilà entrez votre pseudo quand vous tapez vous avez votre truc qui apparaît alors maintenant vous voulez mettre un un truc de mot de passe c'est pareil sauf que c'est input type password name on va mettre passe classe égale passe placeholder entrez votre mettre mdp vous allez me dire mais là on peut pas trop savoir c'est un peu moche alors il existe la label donc on met avant l'attribut label for le nom donc ici moi c'est un pseudo donc pseudo donc pseudo slash label mettre peut-être comme ça et vous répétez la même chose avant tous les attributs enfin avant tous les tous les champs donc par exemple mdp et là vous mettez s allint ça va faire un peu moche donc vous voyez que vous avez une mise en page un peu plus jolie donc voilà il se centre alors une fois que vous avez ça bah il vous manque plus que si on regarde sur notre truc qu'à mettre ce souvenir de moi alors là c'est une on va répéter notre label fort oula ouais je disais on va répéter notre label fort et on va mettre ce souvenir de moi et l'input alors c'est un input type type égale checkbox input type égale checkbox classe égale bon on va mettre log il n'y a pas de placeholder il n'y a pas de placeholder et c'est bon donc si on regarde euh c'est celui là donc ce souvenir de moi ouais il faudrait peut-être sauter une ligne voilà voilà donc ce souvenir de moi entrer votre pseudo maintenant il manque juste la validation et le le reset donc il n'y a pas besoin de label cette fois-ci parce que c'est directement sur le bouton on appelle ça un bouton donc input type égale submit ça c'est pour valider value c'est le texte ou les fichiers par exemple valider vous sautez pas de ligne et le deuxième c'est input type reset on va mettre reset et vous pouvez voir que ce souvenir de moi j'oublie un saut de ligne voilà donc entrez votre mode passe entrez votre mode P ce souvenir de moi c'est une case à cocher maintenant observez l'importance du requirène si vous faites valider il va vous dire veuillez compléter ce champ donc là il dit rien c'est normal parce que j'ai tout rempli si je remplis rien veuillez compléter ce champ si je le remplis veuillez compléter ce champ si je remplis pas celui-là mais celui-là vous avez compris quoi ça peut être très utile mais c'est très facile à hacker donc c'est pas conseillé il va mieux faire du page PC donc on a fini notre partie connexion il ne manque plus qu'à faire la partie inscription donc je vais résumer un peu sur tout ce que je vous ai dit alors vous avez la mise en page vous avez le fill set qui permet de faire un cadre la légende qui permet de mettre un petit texte dans le cadre le label qui permet de présenter le champ donc avant le label avant le champ dans le champ vous avez le type c'est le type de champ que vous voulez le name c'est le nom de ce que vous mettez dans ce champ la classe c'est pour le CSS placeholder c'est pour mettre un texte quand vous ne tapez rien dans le champ et recliret cela permet de de faire que le champ soit obligatoire donc ensuite les input type submit permettent de valider input type plus 7 permet de mettre les champs à 0 les input type pass crypte ce que vous mettez et input type gestbox permet de mettre une case à cocher pour l'instant j'ai fait le point je pense c'est pas trop compliqué alors ensuite le formulaire d'inscription alors déjà on va reprendre le début on va un peu modifier donc label entrer un pseudo on va mettre entrer un pseudo donc là ben input type name pseudo classe pseudo placeholder on va mettre max pour limiter le nombre de caractères max 6 caractères et là on va ajouter un nouvel attribut qui s'appelle max lenght voilà on va mettre on va mettre mdp entrer un mdp on va mettre entrer un mdp on va mettre donc inscription entrer un pseudo et vous pouvez pas taper plus de 6 caractères donc là j'appuie ça fait rien ça peut être très sympa euh ensuite euh qu'est-ce que j'avais dit euh oui attendez je dois faire une petite pause oui donc maintenant on va faire le le type de donc c'est un homme ou une femme donc donc c'est pas là euh on fait toujours un label donc label for on va mettre H non c'est pas ça il faut mettre d'abord vous vous êtes qui souligne non label for H on va mettre alors c'est un input type 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 égale radio oui comme comme la radio name égale homme et value c'est la valeur on va mettre homme et on fait pareil pour les femmes sauf que là j'oublie le label donc vous êtes un homme une femme je vais vous répéter le label ici voilà donc vous êtes un homme une femme un homme une femme un homme une femme donc voilà alors ensuite euh nous avons le continent alors là c'est un peu plus compliqué ça fonctionne sous on va faire un petit saut de ligne donc select name égale on va mettre région class égale région donc select name class égale région on va terminer par un petit saut slash select ensuite euh pour ce que vous mettez dans le menu roulant option option value égale on va mettre n'importe quoi name égale n'importe quoi et on va tester et bien sûr ça ne marche pas parce que j'oubliais le label label for n'importe quoi parce que une fois que vous avez compris le principe type label et bien sûr ça ne marche pas on va option value égale france hop je suis con ouais voilà alors c'est il n'y a pas besoin de label je sais pas pourquoi je mets un label en fait donc c'est option value name paris option si on teste voilà mes paris voilà donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez donc vous avez plein de fois paris là ici c'est pas grave juste oublier la phrase dans quel pays habitez-vous donc voilà donc c'est select name select name région classe région option value name le ce que vous mettez et slash option ensuite si vous voulez faire des groupes c'est slash opt group on va mettre value égale pour faire des groupes c'est plus stylé je trouve donc là quand on a paris ben ça sert à me pas rien parce qu'on a toutes toutes fois la même chose mais ça peut servir si vous mettez plusieurs trucs donc voilà voilà ben je crois que j'en ai fini un peu avec les formulaires euh je vais récapituler un peu tout ce que j'ai fait là alors euh pareil le fill set le légende donc en train pseudo le placeholder permet de de mettre un texte et le max length permet de mettre le nombre de caractères maximale que vous pouvez mettre dans le champ mar Resources et le requiret pareil ça permet de de mettre que le champ obligatoire ensuite euh 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 le inputip radio c'est une case à cocher tout simple euh 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 le opt group euh 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 le select c'est un menu déroulant et après vous pouvez faire des groupes avec opt group value ce que vous voulez et après ça vous fait des groupes donc c'est un menu déroulant interne voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu, je sais que j'ai oublié de le suivre mais il était validé, mais je crois que vous avez compris n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce vert ça fait toujours plaisir merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à plus merci à tous